Hey, 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 on vous habitue à chaque fois de vous recevoir avec une musique d'entrée, c'est la musique de la Saison 2, c'est votre thème musical qu'on a choisi, inspirant, énergie, dynamisme, et Karim Brouy prendra la parole juste après cette page de pub. C'est un peu qui vous parlez, c'est un peu qui se passe. Oui, c'est la première fois. Non, 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 non. Non, ça va sur. Ça va sur. Ça va sur Thaï, super, super. C'est toujours le début d'année del sinaisant. Écoutons, ce début d'année-là, il y a quand même eu des nouveautés, il y a quand même eu des choses. Écosystème, on est dans la tech, on est dans l'écosystème. Nous savons qu'il y a une partie dans tous les business, dans tous les secteurs, etc. Il y a la partie légale, environnement, etc. qui pèse énormément sur... Au sens de Pestel. Qui peut affecter la nature des business, le succès ou l'échec, la difficulté ou la facilité, de manière générale. Et aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles nominations et de la nouvelle réorganisation du gouvernement algérien. Les nominations comme d'habitude, on s'en fout. Non, les nominations, les gens, ce n'est pas important. C'est les portefeuilles. C'est les portefeuilles qui sont intéressants pour ma part. Encore une fois, je suis très sérieux. Quand je dis au sens de Pestel, c'est très, très sérieux. Normalement, je devrais dire au sens de Pestel... Au sens de Pestel, il est très important d'analyser son environnement. Dans le Pestel, vous avez le social et surtout le politique. Donc, forcément, c'est très important. Et au sens de Michael Porter, sur les fameuses 5, voire plus 1 de Michael Porter. C'est un modèle que je n'aime pas beaucoup, mais bon, qui a fait ses... Michael ! C'est 250 000 dollars, entre 150 000 et 250 000 dollars l'heure d'intervention de Michael Porter. Dans les 5 plus 1, le 1, il a mis du temps à l'ajouter, mais c'est en fait l'effet de la loi, enfin de l'État au sens large et de la loi... Le réglementaire. Et aujourd'hui, qui agit et qui impacte le réglementaire, si ce n'est sous proposition du premier responsable d'un secteur en particulier ? Exactement. Et comme vous avez pris l'habitude, on parle très souvent d'économie, mais surtout d'entrepreneuriat et d'entreprise et d'entrepreneur, forcément, on s'est attardé quelques minutes à essayer de voir ce qui a été proposé dernièrement dans notre écosystème adj. Alors, juste pour dire un mot, on est comme d'habitude. Pour ma part, ce qui m'a marqué, ce sont 4 portefeuilles, un ministère en particulier, et trois ministres délégués. Alors, si tu me permets... Un ministre délégué, ce n'est pas tout à fait un ministre ? Non, non, non. Alors, un ministre délégué, alors, normalement, quand on ne spécifie pas... Je ne sais pas est une réponse acceptée. Non, 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 dans le sens que j'ai fait peu. Pour l'instant, l'information qu'on a eue, c'est ministre délégué. Si on ne spécifie pas quelque chose, en plus, devant le titre ministre délégué, ça supposerait qu'il est rattaché au premier ministère directement. Donc, maintenant... Probablement. Mais que le secteur ou la mission n'est pas suffisamment importante pour nécessiter tout un ministère ? Ou on pourrait l'interpréter différemment. Ou c'est, au contraire, une mission qui nécessiterait un ministère, mais que la mise en place du ministère nécessiterait d'une action préalable à une action rapide. Et à ce moment-là, c'est une sorte de chef de projet, quelque part. Alors, on aurait pu avoir des chargés de mission, tout simplement, rattachés à notre ministère ou rattachés au premier ministère. Bon, ils ont voulu donner plus d'importance à l'action en donnant la position de délégué, enfin, de ministre délégué. Encore une fois, je dis, ministre délégué, à quoi ? On suppose que c'est au premier ministère, mais ça a élicité. Alors, juste, je vais énumérer, on s'en fout, on ne parle pas des postes régaliennes, enfin, des fonctions régaliennes de l'État. Je vais finir avec mes quatre ministères. Alors, je vais les lister d'une façon générale, comme ça. Jdead, ou je connais Jdead. Jdead. Jdead fait Netflix. Alors, on a Jdead et on a le retour. Voilà, alors, fais Jdead, fais Jdead. On a carrément ministère de la micro-entreprise, de la startup et de l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance, carrément. Moi, je suis ravi de cette expression. C'est ça de Maréfa. Excellent, excellent position. C'est ça de Maréfa. Il faudra qu'on fasse un numéro spécial sur knowledge management. J'ai cru comprendre que c'était un chercheur, déjà à la base, ce monsieur qui est aujourd'hui dans le ministre. Très bien, c'est bien. Non, oui, oui, il est chercheur. J'ai eu l'occasion de, je pense, je pense qu'on a eu l'occasion de se croiser. Chercheur au CDT. J'ai jamais eu le plaisir de partager des avis avec vous, de discuter. Mais bon, je parle du knowledge management. Et là, Winchalf, si tu veux, l'avis, c'est que finalement, dans ce ministère, on a systématiquement, peut-être pas volontairement, mais on a associé micro-entreprise et économie de la connaissance. C'est spécial. C'est comme si l'économie de la connaissance ne pouvait être l'apanage que des micro-entreprises et des start-up. Je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était le Sénégal ou la Mauritanie. C'est l'égal, je crois. Il y a un homme entrepreneuriat rapide. Tout le monde, il fait comme il veut. Il faut faire un bolcaire de la Mauritanie. Alors, je disais, on continue. On a le ministre délégué chargé des... Pardon, on a le ministre, donc c'est un nouveau ministère carrément, la micro-entreprise de start-up et de l'économie de la connaissance. C'est le rang de ministre. Voilà, c'est carrément un ministère. Un ministère complet. C'est un ministère. C'est un ministère. Et moi, j'ai fait un début d'étude à l'INPS. Ah là, l'AXI-NPS, le NSS. Mais on est tous les deux amoureux de la donnée, de la data, de son analyse. Moi, c'est mon métier. Moi aussi. D'ailleurs, j'utilise des outils BI, etc. pour faire ça. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu la preuve, en tout cas, ce sont les débuts de preuve, qu'on peut espérer qu'il y ait aujourd'hui une gestion par la donnée, par la data. Alors, je pense qu'on peut en parler. Moi, j'ai été, j'ai échoué, on en avait parlé, mais on invitera d'autres copains pour en parler plus dans le détail. Mais on a parlé de l'Agence Nationale de Développement du Numérique. Et moi, j'avais pour rêve que cette agence soit la patronne de la data en Algérie dans sa commercialisation, parce que j'estime qu'une des data, enfin, une des sources de revenus pour l'Algérie aujourd'hui, et qui est l'heure noire sur la planète, c'est la data. Open. Déjà, il faut faire très attention. Et ça, si tu vois, il faudra faire tout un numéro sur ça. Quand on parle d'open data, on a l'impression que la data, il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Bien sûr. La notion d'open, enfin, elle a plusieurs... Oui, mais quand on parle de ça... Mais elle est open dans le sens qu'elle peut être disponible. Il y a une partie qui est disponible publique, parce qu'il y a dans la notion de public privé, etc. Bon, mais on ne va pas rentrer dans l'état, mais déjà, la data, c'est, à mon avis, très important. Il y a des datas qui sont non stratégiques et qui peuvent être partagées le plus normalement. Et vendues, même. Écoute, charger de la prospective et de la statistique, c'est redonner de l'importance à la décision. Exact, exact. À la prise. Il faut faire une sorte de data-driven, quoi. C'est data-driven decision au niveau gouvernement. Comme tous les gouvernements dans le monde. Mais non, mais le fait que ce ministère soit de retour, je rappelle qu'il a existé à un moment donné, qu'il a disparu, et que là, il est de retour. Et pour moi... Alors, juste, 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 juste. Pour moi, la donnée, c'est... Juste, attention, attention, attention. On ne fait plus de la planification stratégique. Ça n'existe plus. Tout le monde a compris que la planification stratégique n'est pas plus qu'un sens. Planifier, forcément. Planifier dans le sens d'une planification émergente, une planification de stratégie émergente, et pas planifier. Ce n'est pas le modèle soviétique. Là, ça n'est pas noble et ça ne fonctionne pas. Donc, il y a... Le charge est de la statistique et de la... Là, la machine, ça ne veut pas dire que... Voilà. C'est bien, bravo, mais il ne faut pas te faire. Faire attention, il faut faire attention, c'est tout. Il faut avec parcimonie. Avec parcimonie. Avec beaucoup de données. Déjà, après, on a l'air. On a l'air, le ministre. On a l'air, parce que l'ONS est un office national indépendant. Mais on a l'air, on a l'air, on a un pays, au moins quelques dates. De base, pour nous, les Algériens en Algérie, on peut trouver mille et une façons de vérifier qu'on est en Algérie, où on est des Algériens, qui nous permettent de faire quelques statistiques sur nous-mêmes. Mais dès qu'on n'arrive même pas... Laisse-t-on dire, j'arrête. Après, ministre délégué chargé de l'agriculture saérienne et des montagnes. Très intéressant. Alors, si on n'est qu'un ministre délégué, ce n'est pas un ministère, il faut faire attention. C'est peut-être donner de l'importance à cette fonction. Je ne sais pas après comment ça va se passer avec le ministère de l'Agriculture en lui-même. Est-ce qu'il n'y aura pas, je crois, le chevauchement ? Là, ça veut dire que c'est bien, mais en même temps, ils viennent d'augmenter une des plus grosses problématiques de management, qui est la coordination. Comme disait Hobbes, comment rendre des agents non collaboratifs... Comment coordonner des agents non collaboratifs ? Bon, bref. Je vais me permettre de reprendre le fil de notre discussion pour rester dans les quatre ministères que j'ai jugé. Alors, attends, attends, je termine, je les lis. Ce sont... Alors, on a juste... On a un ministère délégué chargé de l'industrie pharmaceutique. Et voilà ! Voilà ! On blague, 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 blague. Donc, on a un ministère délégué chargé de l'industrie pharmaceutique. On aurait pu faire l'industrie automobile. On a aussi le ministère délégué chargé de l'environnement saharien. Ça, c'est très, très important. J'espère qu'ils protégeront notre faune et flore saharienne en 3 trans. Et je ne rentre pas dans les détails. Le ministre délégué chargé des incubateurs... Les incubateurs... Je t'arrête, on va recentrer. Je termine, je l'ai liste. Tu n'as pas terminé. Il y a 40 ministères. Attends, ministre délégué chargé des start-up. Et aussi, je m'arrêterai à... Je ne m'arrête pas. Chargé à prendre un chargé d'État, le secrétaire d'État, pardon. Chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, qui est très important. C'est la première fois que je vous ai dit. Pour plus d'informations, consultez la liste sur le site du ministère. Chargé d'État... Alors, secrétaire d'État, chargé de l'industrie cinématographique. Ou la PS. Un autre pour la production culturelle. Et pour le sport d'élite. Voilà, je m'arrêterai sur ça. Je viens de l'écrire. Merci, Karim. Ma question... Et maintenant, bien évidemment... Le débat, le sujet que je souhaiterais aborder avec toi. Tu ne me laisses pas. Ah, nous avons un ministère de la micro-entreprise, la start-up et l'économie de la connaissance. Oui, oui. Un ministre. Donc, avec un portefeuille ministériel. Ce n'est pas un ministre délégué, c'est un ministre. Nous avons un ministre délégué chargé de la statistique et de la prospective. Un autre ministre délégué chargé des start-up et un autre ministre délégué chargé des incubateurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part un chevauchement un petit peu là-dessus sur ces émissions ? C'est un ministre délégué. Parce qu'en ce moment, je m'écoute avec un vieil ami de mon père Laramo qui est quelqu'un de très critique et très, très intelligent. C'est un monsieur qui a 80 ans. Et c'est très intéressant. Du coup, je n'arrive même plus à être critique. On est tellement critique. Alors, du coup, pourquoi je parle de ça ? Arrête de bouger, tu me perturbes. Arrête de bouger, tu fais du bruit. Non, mais je disais, non, mais c'est très important ce que je suis en train d'essayer de comprendre. Écoute, aujourd'hui, il y a aussi... Non, non, attends, laisse-moi terminer. Parce qu'en ce moment, les gens sont très... On réagit très vite. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vidéos. Par exemple, je voyais... Si, si, arrête de me dire de non. On parle d'incubateur. C'est... Ça porte à confusion. Donc, il y a des gens qui donnent ça contre le pied. Alors, il y a des gens qui donnent ça contre le pied. T'as le bête. Ou là, t'as le bête. C'est les incubateurs. C'est une traduction qui vient déjà... Déjà, à la base, ça vient de l'anglais, incubateur. Mais mon ami, ce n'est pas profond. Ce n'est pas productif dont on parle. Non, ce n'est pas une question de productif. C'est juste... Ce n'est pas une question de productif. Pour que les gens ne soient pas méchants. Parfois, on peut prendre une personne à contre-courant. Ne prenez pas les gens à contre-courant comme ça. Bénéfice du tout. Donc, vas-y, oui. Le chevauchement. La vraie question. Alors, déjà... Il n'y a-t-il pas un chevauchement entre les différents portefeuilles ? Et il n'y a-t-il pas un chevauchement, finalement, comme tu l'as décrit, entre le ministère de l'Industrie et le ministre de l'Industrie pharmaceutique ? Alors, attends. Déjà, je ne sais pas si on doit utiliser le mot portefeuille quand on parle d'un ministre délégué. Oui, il n'y a pas de l'armes. Déjà, il y a un douche dans l'armes. Oui. Oui, le loi des finances oblige. Non, mais je ne sais pas. Budget. C'est... Budget de l'Industrie pharmaceutique. Donc, il y a un douche dans l'armes. Mais après, je ne sais pas. Après, ça, c'est les technocrates du domaine du droit législatif et de l'administration profonde qui pourront vous éclairer. Mais déjà, les quatre pôles qui nous intéressent, bien évidemment, parce qu'on parle du startup. Je pense qu'on a pas mal de choses. Déjà, tu viens de confronter trois ministres délégués. Alors, je ne sais plus si c'est des femmes et des hommes en... Tous des hommes, tous des hommes. J'allais dire qu'on n'excusera... Non, non, tous des hommes. C'est des femmes. Mais grosso modo, déjà, tu viens d'opposer trois ministres délégués à un ministère. Sans réalité, on va les opposer. Je dis juste qu'il y a... On les a malgamants comme ça, déjà. Alors, c'est vrai que c'est la première étape que ça met sur la table. Enfin, le premier problématique que ça met sur la table, c'est le fait que... Il est pour nous évident que si j'ai un ministère qui parle de start-up, forcément, il y a un incubateur, il y a un accélérateur, il y a un investissement, il y a un... Qu'est-ce que tu as encore ? Je ne sais plus, je me perds. Écoute, ce n'est pas compliqué. La connaissance, moi, ça me paraît bizarre, j'aurais mis autre part. Quand tu me poses une question, laisse-moi te répondre. Oui, c'est super. Non, aujourd'hui, j'ai deux ministères. Un ministre, micro-entreprise, start-up et économie de la connaissance. attention, un ministère, un ministère. Un ministère, trois ministres. Oui, et un ministre délégué chargé des start-up. J'ai un parfait chevauchement. Ah oui, le ministre chargé des start-up et l'incubation, un ministère de start-up. Alors, moi, je n'ai pas compliqué, je sais comment agir. Micro, 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 micro-entreprise. Oui, oui, micro-entreprise. Alors, à preuve du contraire, la barrière est encore, mais à preuve du contraire, de la chaise, l'Anseige, l'Angem, la Knaq et la compagnie, mais on est dans le ministère du Travail. C'est la micro-entreprise. Surtout, le Knaq, fondamentalement, c'est ça. Bon, on va rester extrêmement positif. Non, je ne sais pas, on n'est pas question. Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas fini. Ce n'est pas ce que j'allais dire. On essaie de comprendre. On essaie de comprendre. Non, il est surexcité. 2020, il va... J'ai intérêt à me poser deux micros devant la table. C'est bon, je disais, on va observer les choses d'un point de vue positif en nous disant que tout ce remaniement ou cette organisation présage une réorganisation profonde. Ah oui. Notamment pour ne pas être en contradiction avec... Nous, on est de jeunes, pas mal jeunes. On est encore de jeunes, de jeunes âgés qui observent comme ça de loin un petit peu les choses. Mais on constate que quand même, il y a probablement des chevauchements. Qui dit chevauchement, on dit distribution de la responsabilité et du coup, il peut y même avoir des tensions. Quatre hommes, testostérone, égaux, etc. Ça peut ne pas aider à avancer les projets. C'est ce que je disais. Show of the management, il s'appelle Henri Fayol en 18e, 19e, de mémoire, comme ça. Théoricien du management avec Jumaïd Ford, Taylor ou Fayol. Et Leroua, il a mis les fondamentaux du management. et l'une des grandes problématiques qui a mis cinq piliers, la problématique de la coordination. On n'arrive toujours pas à trouver une solution comment coordonner, rendre collaboratif des personnes. Et vous voyez que tout le monde parle de co-collaboration, co-créativité, co-innovation. Le gros des problèmes, c'est la coordination. Donc, il est très dur de disloquer des fonctions et de les répéter et de coordonner. Après, il y a un autre risque. Et c'est pourtant la tâche d'un gouvernement de travailler en collaboration. Mais le problème, c'est qu'il y a un risque réel. C'est la dissolution des responsabilités. C'est-à-dire que c'est comme le gouvernement, l'État, n'est qu'une entreprise. Mais c'est la volonté. Donc, la dissolution de la responsabilité. Alors, j'aime pas, j'aime pas cet acronyme parce qu'il a fait beaucoup de mal. Mais peut-être, il peut nous aider pour juste dépasser quelques-uns. Le fameux acronyme qui a géré le management sur la planète et qui a permis aux États d'arriver au plein emploi économique, c'est le fameux Musermment Accountability and Clarity, le MAC, comme les ordinateurs. Musermment Accountability and Clarity. Musermment, ça veut dire mettre des KPI, des objectifs à atteindre. Accountability, c'est être responsable, mettre des responsabilités. Et Clarity, dans le sens qu'il faut avoir de la transparence. Il faut avoir de la procédure, de la transparence et de la bureaucratie au sens de Marx-Weber, c'est-à-dire la bureaucratie positive, si je peux l'appeler comme ça. Et toi, quand tu dis qu'il y a un des multipliers les tâches, alors, il est possible, attention, il est possible, qu'il y ait un des d'articles. C'est pour ça que je te disais, ça augure probablement une réorganisation profonde du reste pour une homogénéisation de différentes fonctions qui vont exister et une gestion, comme on aime le dire, une gestion efficace de ces différentes missions, de ces différents ministères et des actions qu'ils auront à mener. Je pense que, pour ne pas s'étaler sur le sujet, mais il est très important de comprendre que l'histoire ne se fait pas en un jour. C'est très important. qu'il y a un des donc ce vouloir de vouloir trouver la solution ce n'est pas possible. C'est pour ça que je parlais de l'acronyme MAC. C'est pour ça que l'objectif est de faire. Il faut faire la comptabilité ou la clé pour faire les personnes responsables ou la transparence qu'on veut mettre. Et on n'arrive pas à atteindre l'objectif. On est en train de dévier au sens planification et stratégie émergente. C'est-à-dire qu'on a ajusté. C'est comme ça qu'on fait du management aujourd'hui. On ne parle pas d'agilité dans ce cas de figure ? Forcément. Aujourd'hui, par exemple, je... Comment te dire ? À chaque fois, il faut qu'on fasse un numéro. J'ai l'impression qu'on a tout le début. On va introduire pour notre prochaine... En tout cas pour 2020, on va introduire des nouveautés ensemble. Et qu'est-ce que tu penses de l'idée qu'on fasse des sessions et si j'étais... Trois petits points. Et si j'étais... Et on choisit. Et si j'étais ministre de la statistique et de la perspective. Et si j'étais ministre... Alors attention, parfois, je l'ai dit très souvent comment... Alors je suis obligé d'en parler en deux mots. C'est un de mes profs qui est le ministre de l'Éducation nationale, M. Mohamed Ouadjaout, que j'ai eu quand j'étais à prépa sciences fondamentales à l'école polytechnique. Et à le professeur Chittour, qui n'a pas été mon prof, non, j'ai fait mécanique, et qui est aujourd'hui au ministère de l'enseignement supérieur. Et qui a cité, c'est rigolo, Ouadjaout a cité Hopkins, que j'ai l'habitude de citer exactement la même citation depuis des années maintenant sur le terrain. Et ça m'a fait penser à une autre citation. Là, au sujet de l'année dernière, c'est toujours Einstein et Bohr. Alors, Einstein, il faut qu'il se... Qu'est-ce qu'il se... Bohr, c'est aussi un grand, un des pères fondateurs de la mécanique quantique. Et c'est sur... Entre guillemets, de beaux adversaires. Oui, mais bon. Bohr, ça a été le grand échec d'Einstein, puisque Einstein n'a jamais pu démontrer que Bohr avait tort. Et réellement, Bohr avait... c'est sur la superposition des états. En mécanique quantique. Oui, quand on mesure, et il y a... Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais grosso modo, il a dit, Einstein n'a jamais pu amener l'état quantique. Il n'y a aucune solution pour qu'il n'y ait pas de savoir qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas On avance. Einstein, il disait, il y a sûrement une formulation qui va nous permettre de connaître un état quantique en avance avant de le mesurer. Et Bohr disait, non, 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 il faut mesurer et une fois que tu mesures, on sait comment... C'est l'observation qui fixe l'état. Exactement. Et c'est là où Einstein a dit à Bohr... Mais Dieu ne joue pas au dé ! Exactement. Et Bohr lui a répondu... Et Bohr lui a répondu... Je suis un peu pour dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas de savoir de savoir Donc, c'est pour ça que je disais encore une fois... Et dernier, qui est très, très important, c'est ce qu'on appelle en management encore une fois ou en économie surtout, c'est la symétrie d'informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des informations de manière à le faire. Aujourd'hui, les ministres ou les patrons d'agence ou les patrons d'institutions ont des informations que nous ne connaissons pas. Alors, je ne dis pas que ce sont des informations secrédétaires, la planète ou la myaklouféna, les aliens, mais je dis que c'est des informations qui te permettent de prendre une décision. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu te dis « Mais pourquoi il n'a pas fait ça ? Mais que ce n'est pas normal ? » Mais c'est normal parce que toi, tu ne sais pas peut-être qu'il y a une information que nous, on n'a pas, mais qu'avec cette information, normalement, il devrait prendre la décision maintenant tout de suite. Donc, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on appelle l'insumétrie d'informations. Pour être franc, j'invite aussi les ministres à écouter nos podcasts. Peut-être que parmi les choses, toutes les bêtises qu'on peut raconter, il y a peut-être certaines choses intéressantes. Et notamment, je rebondis sur le fait sur notre numéro où nous avons parlé des startups puisque nous avons eu un texte, une loi des finances 2020 qui exonère les startups d'IBS et de TVA sur la vente. Par contre, on dit que la startup sera définie dans un texte ultérieur, dans un prochain document, ce qui fait qu'elle n'est pas encore exploitable, cette loi. Et que finalement, ça veut aussi dire que Mazal Amaram Haslin fait la définition de ce qu'est une startup. Alors, pour ceux qui ont été à la conférence... On a fait un numéro autour de ça. On a donné des pistes de réflexion. Ça serait peut-être intéressant. Il y a un autre. Même à la conférence Algérie à Inov, j'ai fait par écrit. Je ne suis pas le seul, mais on est quelques-uns à avoir vraiment rédigé, écrit, analysé pour essayer de faire avancer le chemin de blic tous ensemble. Je suis le chemin de blic et je ne sais pas qu'il n'y a pas de faire un mot blic. C'est vrai ? Je n'ai pas de faire un mot blic. Alors, juste pour dire, c'est très important de garder aussi à l'esprit quelque chose de supplémentaire. Quand je m'adressais à quelques mois à la conférence Algérie à Inov, il y avait l'ex-ministre, M. Djillab, Fils du commerce de l'époque. Gentil, monsieur. Il a vraiment sur les dernières années, on ne peut pas dire le contraire. Il nous a donné le micro. On a pu nous faire depuis deux ans. Mais moi aussi, je te donne le micro. Tu ne m'as jamais remercié ? Enfin, on a fait la conférence où il a appris avec beaucoup d'agilité parce qu'il a compris ce que je voulais dire. On a fait des écrits qu'on a écrit ce que tout l'écosystème demande, ce qu'on a vu depuis des années. Et pourquoi on a fait ça ? C'est dans l'objectif de dire et l'objectif c'est un avenir commun. Mais il n'y a pas à l'épreuve. Parce que je suis en poste, toi, demain, tu es en poste. Je te rappelle simplement que tu n'es pas en poste. Non, mais je dis demain, je ne vais pas de prétention. je ne suis pas prétentieuse. Déjà, si chacun balayait devant la porte de chez soi, on serait très loin. Donc, je disais... Mon ami Karim, j'ai fait un rêve. I have a dream. Mais, moi, je vais te faire un rêve. Oui, mais bon, j'ai rêvé de toi occupant un poste de responsabilité important. Asma, t'imagines si demain, t'es nommé quelque part. Je dis qu'il n'y a pas de prétention. Je ne sais pas. Je ne sais pas. la seule personnalité que je connais, c'est Karim Rui. Alors, je disais... Mais c'est très important d'avoir cette logique. Aujourd'hui, c'est vrai que ce que tu cites, c'est vrai que c'est bizarre. Tu vois la micro-entreprise avec la start-up. Je vois la logique. Déjà, ça va, c'est bon. La start-up, ça commence comme une micro-entreprise. Déjà, ça va. Mais après, attacher la connaissance, ça, c'est un mauvais indicateur. Ça voudrait dire que pour eux, c'est des start-up qui vont avoir, je dirais, voir naissance au sein de l'université ou au sein de l'UE de Savoie. C'est mon amour. Or que Steve Jobs, ma carréche. Alors, je n'aime pas Steve Jobs. Et je peux vous tirer plein, plein, plein d'exemples où des grandes entreprises, des grands patrons n'ont pas fait d'études extraordinaires. et même en Algérie. Et des gens honnêtes, intègres, etc. Alors, remarque très importante, on en parlait depuis le début, j'ai fait 2019, j'en ai parlé beaucoup, c'est sur l'éthique. Moi, ça fait deux ans que je lui dis l'éthique, 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 l'éthique. Et hier, avec ma femme, elle me disait, c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas de ministre délégué à l'éthique ? Ce qui est très important. Parce qu'il y a ministre délégué au thic ? Au thic, non, mais l'éthique, l'éthique. Je pense qu'on vient de vivre une crise et nous vivons une crise aujourd'hui d'éthique. C'est vrai. peut-être, ça peut être aussi la confiance. Le ministre délégué à la confiance, le ministre de la confiance aussi, c'est quelque chose qui aurait pu être imaginé. de l'éthique, Aujourd'hui, il y a un grand, grand travail qui devra être fait. Et là, je souhaite que mon ancien prof m'écoute ou qu'on lui rapporte. Un des grands travaux que doit faire l'éducation nationale, c'est de rendre confiance à tout le monde. C'est-à-dire des enfants, des profs. Ça va être un truc du style. Oui, vous êtes compétent. Vous pouvez partir à l'étranger sans s'inquiéter. Je ne sais pas, si c'est ça, c'est le cycle supérieur. Vous trouverez un job. On fera un numéro. On avait fait toute une étude sur ça. C'est une vraie problématique. Je me suis un peu éloigné du sujet, mais c'est des sujets qui se regroupent les uns aux autres. Je ne veux pas. Je pense qu'on a encore un cacahuète comme d'habitude. On se retrouve dans 30 minutes. Est-ce qu'il y a l'Aziz Karim Aboula ? Écoute, Karim Aboula va faire les choses très simplement. Aujourd'hui, il a mis en face de lui ses quatre ministres, ministères pour être précis. C'est quelque chose que je vais observer parce que ça m'intéresse. Je suis, comme tu le sais, amoureux de la donnée, de la statistique et de la prospective. Pourquoi pas ? Parce que qui dit prospective, dit gestion de l'avenir. Donc magnifique. Je suis également amoureux des start-up. C'est des choses pour lesquelles on s'intéresse au national et au niveau international. C'est un petit peu notre rôle. J'approuve la création, la mission en charge des incubateurs. Bon, j'ai quand même quelques petites appréhensions sur le fait que je ne pense pas que le nombre d'incubateurs va exploser au point de nécessiter un ministre délégué. Je pense qu'il y a une réglementation, un encadrement qui doit être fait et les incubateurs, qu'ils soient privés ou publics, devront rentrer dans ce cadre-là. Et tout ceci devrait être la mission de M. le ministre de l'économie. En fait, c'est ce que tu es en train de dire. Alors, je t'ai dit, on peut imaginer que maintenant, si ça se fait en collaboration... En fait, on ne connaît pas les feuilles de route. Job description. C'est ça, job description. Non, ce n'est même pas job description, c'est vraiment... Scope of work. Scope of work. C'est Scope of work. Donc, c'est ma job brain, de Canadiens, Scope of work tech, de la mission tech. Et je dis bien, un ministre délégué, il m'aute rapidement. Il donne, c'est normalement, c'est un projet. Je cherche ça, la fonction. Alors, il faut comprendre aussi qu'un ministère peut aussi disparaître. J'en parlais ce matin, tout à l'heure, avec Nassim Al-Hab, que je salue, qui va faire des conférences à l'international, à la Big Up. Représenter l'Algérie. Sur l'entrepreneuriat. Elle va parler d'entrepreneuriat dans l'éducation. Et du côté de Oman. Oman, et aussi en Espagne, et au Maroc. Écoute-moi des choses. Sur les mois qui viennent. Alors, comme on en parlait rapidement, des notions et de ce qui est en train de se faire, ça nous intéresse tous. que je lui disais, moi j'aurais dit, peut-être, il aurait été plus judicieux de créer un ministère, pas tout de suite, peut-être dans quelques mois. Et du coup, ça aurait donné du sens d'avoir des ministres délégués. C'est plus logique, mais bon, allez-je. Et un ministère qui rattacherait directement le numérique et l'entrepreneuriat, comme c'est vu sur le modèle estonien. qui est assez, voilà quoi. Quand tu as quatre licornes dans une qui s'appelle Skype, rachetée par Microsoft, ça va quoi. Microsoft, c'est de moi. Ouais, 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 ouais. Alors, je regardais le jour. En parenthèse, ils font leur troisième licorne. Data IQ. Data IQ. Qu'on avait détecté, qu'ils avaient... Il n'est plus totalement une entreprise française. Non, non, ça fait longtemps qu'ils sont incubés par Amazon et qu'on avait... Eh bien, monsieur le ministre. Monsieur le ministre délégué aux incubateurs. Irham Moualdek. Allez voir les gens comme Amazon et Google. Nous, 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 on a pu les voir. Et je sais que vous avez sûrement dû les croiser. Ils sont prêts à donner des accès à des outils d'Amazon et Google pour permettre à nos startups de développer des solutions technologiques. Donc, sur ça, oui, why not avoir le poids de l'État pour aider à aller plus vite, mettre en place des accords bilatéraux pour faciliter, pourquoi pas, les paiements. Bah Adelé... Tu vois que tu commences à faire le concept que je t'ai annoncé, c'est-à-dire, si j'étais à la place de... Et on développerait les choses. Nous laisserons ça pour un prochain numéro, monsieur Karim. Non, c'est juste, voilà, on partage des idées. Justement, partageons-les autour de podcasts dédiés à cela. Let's go. Et si tu veux, on en parlera. J'espère que... Alors, juste pour terminer ce que je disais avec Nassima, c'était que... Non. S'il te plaît. Non. Un ministère, par exemple, ministère du numérique ou du digital, si vous préférez, pour quoi de plus tendance, et de l'entrepreneuriat, dans un seul objectif, que ce ministère, normalement, ne devrait pas avoir plus de 10 ans de vie, puisque l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sujet d'un ministère, mais c'est un transversal. Et de même pour le numérique, c'est un sujet transversal et aussi non dédié à un ministère. Donc du coup, tout ce qui est autour, ce n'est que des outils ou des supports c'est une culture, un mindset, ils n'ont pas une fonction. ils donnent dans le temps où ils doivent les ministères. Donc, les arts. Voilà. C'est bon. 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 Et j'ai choisi particulièrement aujourd'hui ce morceau de culture. On a raffi qu'on a raffi parce qu'il ne m'a qu'il ne m'a pas et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.